Ce module de bioéthique a été élaboré en partenariat avec la Masterclass Science et Éthique de la Fondation Jérôme Lejeune. La spécificité de ce module de bioéthique est de nous permettre d'acquérir les fondamentaux anthropologiques, juridiques, scientifiques et éthiques, comprendre ce qu'est une médecine hypocratique responsable, et de nous apporter aussi tous les outils de discernement dont nous avons besoin pour bien appréhender les grands enjeux bioéthiques actuels, à savoir le début de la vie humaine, toute l'embryologie, toute l'étude de l'embryon préimplantatoire, la médecine de la procréation, la fin de la vie humaine, la question des thérapies géniques dans son rapport avec l'augmentation de l'espèce, avec tout le risque transhumaniste derrière, et puis les nouvelles technologies dans leur rapport à la personne humaine. Dans le contexte actuel que nous connaissons, où l'évolution extrêmement rapide des technologies pose des questions morales toujours plus difficiles, et où le législateur transgresse toujours davantage les limitations objectives de la nature, il est nécessaire de se former sur ces sujets. Il faut bien comprendre que la bioéthique n'est pas réservée à une assemblée d'experts. Chacun de nous peut être un jour très concrètement confronté à l'un de ces sujets. Pourquoi ? Parce que les conséquences prévisibles ou inconnues de ces évolutions technologiques et de ces lois toujours plus permissives sont considérables pour l'existence des hommes. Alors la spécificité de cette formation Jérôme Lejeune, c'est d'adopter une méthode triangulaire, c'est-à-dire une interrogation constante entre ce que nous dit la science, entre le scientifique, entre l'éthique et l'anthropologie, la réponse ultime revenant à cette dernière. Autrement dit, ce module de bioéthique nous permettra de comprendre de façon simple et accessible que ce que nous observons dans le vivant, dans la biologie, confirme de manière cohérente ce que nous disent l'anthropologie et le magistère de l'église et vice-versa. Cette bioéthique personnaliste qui a inspiré le professeur Lejeune dans ses choix tout au long de sa vie, revendique avec force la valeur intrinsèque de la personne humaine opposée à tout instrumentalisme utilitaire. Elle a la volonté de protéger la personne humaine, même lorsque le degré subjectif de sa valeur semble être compromis, par exemple dans le cas du handicap, de la maladie, de la vieillesse, ou lorsque ce degré subjectif de la valeur de la personne humaine semble ne pas encore être atteint, par exemple dans le cas de l'embryon humain. Sous-titrage ST' 501